Musique Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien Je vais vous montrer aujourd'hui une courte vidéo dans laquelle je vais vous expliquer Comment vous allez pouvoir obtenir des munitions violettes en illimité Il s'agit bien évidemment d'un bug qui nous vient des américains Bien évidemment c'est un bug réversible, vous ne perdrez pas définitivement votre arme principale Et sachez que pour réaliser ce bug il va falloir se passer malheureusement de votre arme principale Comme je viens de vous le dire Donc après c'est un pour à peser dans la mesure où vous jouerez par exemple avec le brise glace en arme secondaire Vous aurez donc des munitions secondaires illimitées Et avec un lance roquette qui lui sera en illimité également Donc là à vous de choisir Avant de me lancer dans ce glitch vous allez avoir besoin de plusieurs choses La première vous aurez besoin de votre console sur un écran Et de votre application Bungie sur un autre écran PC, tablette, smartphone, peu importe L'idée c'est d'avoir accès au coffre qui se trouve dans votre équipement sur l'application Bungie.net Donc pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve Je rappelle que Yoda a fait une petite vidéo qui vous explique tout ça Donc vous avez la console avec le jeu d'un côté, l'application de l'autre Et donc dans l'idée il va falloir vous rendre sur votre personnage et effectuer une action en simultané Avant de poursuivre je vais vous demander d'équiper complètement votre inventaire d'armes principales vertes Et d'une arme différente, blanche ou bleue, peu importe L'important c'est vraiment que cette arme soit différente des autres afin que vous puissiez vous y retrouver En arme secondaire vous allez donc équiper le brise-glace ou une arme secondaire qui possède Éventuellement beaucoup de munitions Et en arme troisième vous allez pouvoir mettre le lance-roquette qui vous plaît Une fois que ceci est fait, il va donc falloir perdre votre arme principale Et pour ce faire c'est là que la petite démonstration intervient Vous allez voir c'est très simple, il y a juste un petit coup de main à prendre Donc pour ma part je vais chercher à faire disparaître la gala B Je me place donc sur l'arme au niveau de la console Je switch sur l'application Donc vous avez une petite fenêtre à droite qui vous montre Je me place sur l'arme et je me place prêt à l'équiper L'idée ça va être d'équiper l'arme sur l'application au moment où vous la démantelez sur la console La petite astuce, je vous la donne C'est d'équiper l'arme au moment où vous arrivez à la fin du démantèlement sur la console Tout simplement Donc vous allez voir c'est un petit coup à prendre La marge est très légère mais une fois que vous avez compris c'est très 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 facile Une fois que ceci est fait vous allez voir que l'arme va disparaître Elle va être transparente Et lorsque vous allez quitter et revenir sur votre personnage Vous aurez une case qui sera complètement vide Vous allez pouvoir vous rendre à votre coffre Et une fois ceci fait vous allez pouvoir récupérer une arme principale exotique Celle de votre choix, l'important c'est juste qu'elle soit exotique Je prends donc la souros Et lorsque je reviens sur mon inventaire vous pouvez constater que la case reste vide Et la souros se place en dessous de l'équipement Une fois ceci fait notre personnage est donc complètement préparé Vous pouvez vous rendre en orbite et lancer la mission ou le raid de votre choix La petite démonstration la voici Vous pouvez constater que le moindre kill que je vais faire à l'aide de mon brise glace Va me permettre de looter systématiquement des munitions violettes Donc ceci peu importe le type d'ennemi, peu importe son niveau Vous pouvez prendre des collecteurs de niveau 2, des ennemis de la ruche ou des boss vraiment très très puissants Ça fera toujours toujours la même chose Vous aurez toujours des munitions violettes qui vont tomber La dernière petite précision à prendre en compte C'est que si votre chargeur d'armes lourdes est complet C'est à dire que si votre lance roquette ou votre mitrailleuse est full en munitions Vous ne pourrez plus looter à ce moment là de munitions violettes Donc là la seule solution bien évidemment ça sera de les utiliser Puis de tirer à nouveau avec votre brise glace pour pouvoir en re-looter Donc vous pouvez le voir petite démonstration Mon chargeur de roquettes est plein Et voilà je vais tirer sur des collecteurs, sur des rebuts Et vous verrez qu'à ce moment là il n'y aura aucune munition violette qui va tomber Donc il faut vraiment avoir votre chargeur vide Même d'une seule cartouche pour pouvoir en looter à nouveau Voilà c'est tout pour ce petit glitch J'espère que cette vidéo vous a plu Si tel est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos avis, de vos impressions Ça fait toujours plaisir Et si jamais le coeur vous en dit N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501